Mais ça pourrait s'appeler défaire, parce qu'il veut se défaire d'une image. Il veut que les Français le connaissent mieux. Bref, il fait comme Sarkozy, il parle de lui. Et c'est normal. Les Français veulent connaître mieux les candidats à la primaire pour l'élection présidentielle. François Fillon a une réputation quand même très secrète, voire très ombrageuse. Ça correspond à la réalité que vous connaissez ? François Fillon est sartois. Et les sartois, ce sont des gens qui sont réservés. Et donc il n'est ni ombrageux, il n'est ni secret. Il est réservé, c'est sa nature. Et en l'occurrence, il estime qu'il va plus loin que sa nature lui commande. Pourquoi ? Parce qu'il est candidat à la primaire pour l'élection présidentielle. Et il doit se devoir, au-delà de la transparence, de connaissance, de ce qu'il est pour tous les Français. Et c'est la raison pour laquelle il a écrit ce livre, qui est un livre très personnel et en même temps un livre de proposition. Mais dans l'époque qui est la nôtre, c'est difficile d'avoir cette attitude, cette position un peu pudique, on peut le dire, de la part de François Fillon. On a l'impression qu'il a perdu son capital de Premier ministre et que tout est à refaire. Moi j'ai le sentiment que les Français aiment bien la pudeur, ils aiment aussi la vérité. Et au fond ce livre, c'est un livre de vérité. C'est comme ça que moi je l'ai lu, c'est comme ça que moi je l'ai compris. Et j'aime cette vérité qu'il livre à travers ses chapitres qui sont très brefs. C'est une succession de nombreux chapitres très brefs. On rentre facilement dedans. C'est très plaisant à lire et il est disponible à partir de l'année. Vous dites qu'il est sartois. Il est quand même député de Paris, c'est pour ça qu'on en parle ici. Il ne le met jamais en avance à ce côté député de Paris. C'est quand même un élu francilien, il faudrait peut-être qu'il s'y mette quand même. C'est un élu francilien qui s'y est mis puisqu'en l'occurrence il a ses permanences. Il est dans sa circonscription et les Parisiens le voient très régulièrement. Mais en même temps il est fier de ses origines qui sont à la fois vendéennes, basques, sartoises. Il est fier de ses racines. Et au fond ce qu'on aime chez les Français c'est leur histoire. Et François Fillon est un homme qui a une vraie histoire. C'est quand même le livre de la dernière chance parce qu'on sait qu'il est très distancé dans les sondages par Alain Juppé, par Nicolas Sarkozy. J'aime beaucoup cette analyse parce que moi j'entends dire qu'il est distancé. Et en même temps encore cette semaine il se retrouve en deuxième position des personnes les plus préférées à droite par tous les Français. Y compris par les Français de droite. C'est paradoxe aussi. Et c'est pas un paradoxe. Ça veut dire qu'aujourd'hui les sondages auxquels vous faites référence ce sont les sondages d'intention de vote de la primaire. Or ce que j'observe c'est que les Français ne savent pas encore, puisqu'on est à pratiquement un an et demi de la primaire, s'ils vont aller voter à la primaire. Alors c'est quand même difficile de faire des sondages sur des intentions de vote pour des Français qui ne savent pas s'ils vont véritablement aller voter. C'est la raison pour laquelle moi je me tiens à deux types de sondages. La popularité et les personnalités d'avenir. Et à chaque fois j'observe que François Fillon est en deuxième position tant de là que de l'autre. Et il y aura un troisième critère c'est le nombre de ventes du livre. Alain Juppé lui en est à 20 000. Mais quelles conséquences ça n'a pas à voir sur les régionales en Ile-de-France ? Dimanche, pas demain mais celui de la semaine prochaine. Il y aura un grand meeting de Valérie Pécresse avec Sarkozy, avec Juppé, avec Fillon. Elle réussit à protéger sa campagne des problèmes internes à l'UMP jusqu'à Caen. Mais Valérie est une vraie rassembleuse et on le voit d'ailleurs dans la façon dont elle a désigné les têtes de liste en accord avec la commission nationale d'investiture. Il y a des numérites, il y a des fillonistes, il y a toutes les United Colors of Benetton of Les Républicains. Il y a des personnalités politiques qui viennent de partout, de toutes les sensibilités, de toutes les régions qui sont des vrais élus de terrain. Et ça c'est très Valérie Pécresse. Valérie c'est d'abord une rassembleuse, c'est quelqu'un qui travaille avec tout le monde, c'est quelqu'un qui consulte tout le monde. Et en l'occurrence c'est quelqu'un qui aujourd'hui fait une très belle compagnie. Oui mais chaque patron va vouloir mettre un poulet à lui sur l'hélice, ça va être compliqué de faire l'hélice pour elle. Écoutez, moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui Valérie a su relever tous les défis du rassemblement en Ile-de-France et je ne vois pas pourquoi elle ne continuerait pas à le faire. Merci.